Linda est une jeune mannequin blonde de Los Angeles qui fait des photos torrides, souvent en maillot de bain. Aujourd'hui, elle doit se rendre à un shooting. Malheureusement, elle ne sait pas que cette séance photo sera fatale. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme à chaque fois, je voulais tous vous remercier pour vos commentaires. Vous êtes vraiment adorables. Allez, c'est parti ! On ne perd pas de temps, on démarre ! Linda est une magnifique jeune fille blonde qui s'entend très bien avec ses parents et son frère Steve. Elle va obtenir son diplôme au collège et en parallèle, elle va faire des photos de mannequins et être pom-pom girl dans les pom-pom girls Red Red. Alors, je vais vous expliquer les pom-pom girls. Ce n'est pas juste des nanas qui bougent des petits pompons et qui chantent des chansons. Aux Etats-Unis, c'est hyper sérieux. C'est une véritable institution. Il faut savoir que les jeunes femmes vont exécuter des figures acrobatiques extrêmement dangereuses. Elles font des heures et des heures de répétition par jour et c'est vraiment du haut vol au niveau du sport. Eh bien, Linda, elle a été élue en troisième année de Red Red, la pom-pom girl de l'année. Donc, comme je vous le dis, aux Etats-Unis, c'est vraiment un titre très important. D'ailleurs, à cette époque, son job de pom-pom girl et de mannequin lui suffisent à payer ses factures. Ce qui pêche un peu au niveau de Linda, malgré qu'elle soit vraiment superbe, c'est qu'elle n'est pas assez grande pour être mannequin de haute couture. Du coup, c'est tout naturellement qu'elle va se retourner vers des photos posées pour des maillots de bain, des photos un peu coquines, suggestives, dirons-nous, pour des magazines plus adressés aux hommes, tels que des magazines de voitures, etc. Et c'est ce que diront ses parents qui est très ambivalent en Linda, c'est que c'est une jeune fille très sérieuse qui va à l'église, qui n'a pas de petite amie et en parallèle avec ça, elle fait des photos torrides. Mais Linda veut sortir son épingle du jeu. Elle voudrait être actrice à Hollywood et faire une belle carrière. Du coup, en parallèle à tout ce que je vous ai dit avant, elle suit des cours de théâtre à Los Angeles. Le 16 novembre 1995, c'est un grand jour pour Linda. Ça y est, elle a réussi. Elle a décroché un rôle dans la série très populaire aux Etats-Unis. Mariée deux enfants, je vous mets les photos dans la vidéo. Alors, c'est une série qui a plus de 30 ans, mais c'est vrai qu'à l'époque, elle était très populaire. Donc, imaginez-vous, Linda, elle a décroché un rôle dans cette série. Et c'est cet après-midi-là qu'elle doit essayer des costumes pour jouer dans la série. Donc, elle est toute excitée. Elle appelle sa mère et elle dit à sa maman Hélène qu'elle va essayer les costumes en fin de journée pour cette série. Mais qu'avant, elle a accepté un shooting de dernière minute avec un photographe. Elle lui dit qu'elle n'a pas trop le temps de discuter et que comme sa mère et elle et toute la famille, ils ont prévu le week-end suivant un barbecue. Elle lui dit, bah écoute maman, j'ai pas le temps, je vais me mettre en retard pour le shooting. Il faut encore que je trouve les vêtements pour ce shooting. Je vais raccrocher, mais je te rappelle ce soir. À part sa beauté, il faut savoir que Linda, elle est connue pour une autre qualité. Elle est extrêmement fiable. Quand Linda vous dit qu'elle vous rappelle, qu'elle passera pour vous aider, elle vous rappelle et elle passera pour vous aider. Ce qui fait que quand sa mère Hélène, le soir, n'a pas reçu le coup de fil de sa fille, elle s'est énormément inquiétée. Linda, c'est la fierté de sa maman, la prunelle de ses yeux. La maman va passer toute la soirée morte d'inquiétude. Elle décide d'appeler une amie à Linda qui est également pom-pom girl avec elle. Et cette amie va lui dire, je ne comprends pas, Linda a oublié de se présenter à plein de rendez-vous. Dont le rendez-vous le plus important de sa carrière pour la série télé, mariée deux enfants. Alors là, la mère, elle est trop inquiète. Ni une ni deux, son frère, son père, toute la famille, ils vont contacter la police et faire imprimer des affiches avec la photo de Linda. Mais là, pendant les 48 heures, rien ne se passe. Du coup, la famille et Linda, ils ont une idée. Contactez la télévision, parlez de leur fille. Et cela pourrait peut-être intéresser la télé car leur fille était mannequin. Et aussi, elle est jouée un rôle dans la série mariée deux enfants. Bingo ! Ça n'a pas loupé. Cela va intéresser la télévision locale qui va accepter de faire un reportage sur la disparition de leur fille. Et bien sûr, au cours du reportage, demander de l'aide au public. Ce reportage, il va être diffusé à la télévision le dimanche. Mais il faut savoir qu'un jour avant, le samedi, il y a un monsieur qui travaillait un petit peu pour le nettoyage des autoroutes, qui délai poubelles, et bien dans la forêt nationale d'Angeles, à 40 km de Los Angeles, il va retrouver dans une poubelle plein de photos torrides d'une belle mannequin blonde. Alors quand je vous dis que c'est des photos, ce n'est pas des photos de magazine. C'est des vraies photos qui ont été développées. Donc lui, il est tout content, le monsieur, il s'est dit « Waouh, j'ai trouvé les photos d'une belle pépée et je vais les ramener chez moi et pouvoir encore les regarder. » Mais ce n'est pas la seule chose qu'il va trouver dans la poubelle. Il va trouver également une facture pour une location d'une voiture Lexus. Il va retrouver un agenda. Bon alors lui, le monsieur, il ne s'inquiète pas, il a ramené les photos chez lui. Jusqu'au jour où, misère ! Il va voir le reportage télé le dimanche et il va s'apercevoir que les photos de la belle jeune fille qu'il a ramenée chez lui sont les photos de la jeune femme disparue. Bon bah direct, il appelle la police. De là, il va dire à la police où se trouve la poubelle et que dedans, il y avait un agenda, un reçu pour la voiture de location Lexus et les policiers, coup de bol, vont retrouver toutes ces affaires. Et c'est là que la police va s'apercevoir que sur le reçu de location de la Lexus figure le nom de Charles Radboum. Alors, parlons de Charles Radboum qui est un photographe. Il a 38 ans, il est originaire de l'Ohio et il vit à Hollywood où il bâtit toute sa carrière. Il est d'ailleurs considéré comme un excellent photographe et très professionnel. Et là, quelque chose de bizarre va apparaître aux policiers. Le photographe Charles avait contacté la police quand il avait vu l'émission sur le jeune mannequin en leur disant que le jeudi, il avait mangé avec Linda dans le Dennis restaurant parce qu'elle voulait qu'il discute avec lui de son book professionnel. Alors, un book, vous savez, c'est un portfolio où les mannequins mettent des photos d'eux et quand ils vont à des castings, ils présentent leur book pour que les personnes potentiellement intéressées peuvent voir ce que le mannequin rend en photo. Lui, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il avait rendez-vous avec Linda dans le restaurant Dennis pour parler de son book et lui donner quelques idées pour améliorer celui-ci. Il dira que le rendez-vous s'est passé très bon enfant, qu'ensuite ils se sont séparés sur le parking et chacun est parti de son côté. Donc, la police va se rendre au restaurant Dennis et retrouver la voiture de Linda devant le restaurant. La voiture est vide, il n'y a aucune trace d'effraction, les objets à l'intérieur n'ont pas bougé, il n'y a pas de trace de sang. Bon, du coup, les policiers, eux, ils ne sont pas convaincus, convaincus. Déjà, ils ont retrouvé le reçu de Lexus dans la poubelle avec les photos de Linda. Ensuite, c'est le dernier à avoir vu Linda. Ils décident de l'interroger une deuxième fois. Du coup, ils vont se rendre à la maison de Charles et là, mais alors, c'est le gros Bintz, c'est le gros bordel. Dans la maison, il y a le Charles qui est en train d'hurler. Il vient de frapper sa compagne et il a un pistolet à la main et il menace de se suicider. Il a pété les plombs, le gars. Bon, ben, la police, voyant ça, elle est un peu éberluée. Elle ne s'attendait pas du tout à arriver avec un mec pareil. Elle va réussir à le désarmer et à l'emmener au poste de police. Ah ben, vous croyez que c'est fini ? Ah ben non, avec un énergumène pareil. Lui, il va tenter une deuxième fois au poste de police de se suicider. Oui, oui. Bon, les policiers diront que c'était un peu de la poudre aux yeux, que c'était un peu pour faire son petit effet, aller à l'infirmerie et gagner du temps. Ils vont finalement l'emmener dans la salle d'interrogatoire pour sa garde à vue et là, lui, il est en larmes. Il dit qu'effectivement, quand il a vu Linda, ils sont partis dans le désert pour faire la séance photo et que là, il y a eu un accident. Il était en train de prendre Linda en photo et tout d'un coup, il lui a dit « Bon, tiens, si je te montrais avec une voiture, comment on faisait des virages à 360 degrés en tirant le frein à main ? » Linda a dit « Ah mais oui, je ne sais pas le faire avec ma voiture. » Elle aurait été sur le côté dans le désert et lui, devant lui, aurait fait des virages à 360 degrés quand tout d'un coup, accidentellement, il a perdu le contrôle de la voiture et la voiture a tapé Linda et l'a tué sur le coup. Cranbun, qui ne souhaitait pas la tuer, a été pris de panique et a eu peur d'être accusé. Il l'a mis sur le fauteuil arrière de la voiture, il était complètement déboussolé. Il aurait roulé pendant plusieurs heures sans but, histoire de réfléchir et puis complètement paniqué. Et puis, ben là, il a décidé qu'il n'y avait pas d'autre solution. Il est allé dans la forêt d'Angeles et il a enterré le corps de Linda. Ben oui, pourquoi aller voir la police ? Autant faire des conneries. Ni une ni deux, les policiers lui demandent de venir avec eux dans la forêt d'Angeles pour retrouver le corps de Linda. C'est alors qu'ils vont arriver au trou et c'est une vision d'horreur. Il l'avait mal recouvert et il y a un bras de Linda qui dépasse. Elle est effectivement morte. Elle est habillée d'un short et d'un haut blanc à manche courte avec une fermeture éclair qui est anormalement remontée jusqu'à ras du menton. A première vue, les policiers vont se rendre compte que le corps de Linda ne présente aucune équimose sur le corps et qu'il n'y aurait donc pas eu un grand coup frappé par une voiture. Bon, ben alors, les policiers, normal, ils vont vouloir avoir plus de précision. Ils vont procéder à une autopsie. De là, va s'avérer que Linda avait un taux d'alcoolémie à 0,13. Il faut savoir que là-bas, la limite, c'est à 0,8. Donc, elle était vraiment sous l'emprise de l'alcool. Ils ne vont pas retrouver de fracture ou d'échimose liée à des coups violents portés par une voiture roulant à grande vitesse. Malheureusement, il fut révélé que Linda avait été abusée intimement et que l'on en est sûr. Elle n'a pas été tuée à cause d'un coup porté par une voiture, mais elle a été tuée par strangulation, c'est-à-dire asphyxie. Ils vont fouiller la Lexus qui va être mise dans un garage de la police et ils vont retrouver à l'arrière, sur la banquette et contre les portières, des petites gouttes de sang appartenant à Linda. Moi, en tous les cas, je ne le crois pas à lui. Eh bien, grâce à tous ces examens dans la voiture, sur le corps de Linda, on en est sûr, il ment. Mais maintenant, il va falloir obtenir des aveux de lui. Et justement, lui, là, le Redburn, la police va faire une enquête sur son passé pour savoir à quel genre d'énergumène ils ont affaire. L'enquête des policiers sur le passé du photographe vont révéler que dans son enfance et à l'école, Charles était un élève très moyen. Qu'en juin 1979, il avait été accusé d'abus intimes sur une jeune femme à Washington, en Ohio. La victime travaillait avec lui, elle avait 22 ans à l'époque, dans un supermarché. Et elle a déclaré qu'il avait menacé de la tuer si elle faisait un bruit pendant ce rapport intime qui n'était pas consenti. Après l'attaque, elle a déclaré que Redburn lui avait dit qu'il voudrait être puni pour ce qu'il venait de faire, qu'il était malade et que ce n'était pas de sa faute, mais que personne ne le croirait. À l'époque, l'avocat de Redburn avait soutenu qu'il n'y avait pas eu d'abus intimes et que c'était un acte consenti entre les deux. Après cette accusation, Charles Redburn s'est tenu à carreau. Vu que la justice ne l'a pas condamné pour ce crime, il s'est dit « Je vais me tenir à carreau et peut-être que je n'aurai plus de problème. » C'est ce qu'il a fait pendant des années. Il a continué à être photographe pour des catalogues automobiles. Il s'est fait remarquer en bien en tant que photographe. En 1989, il a déménagé en Californie où il a encore plus assis sa carrière de photographe réputé. Toutefois, les policiers arrivent à avoir pas mal de témoignages sur lui négatifs, notamment grâce à un ancien employeur qui disait que quand on faisait des projets avec lui et qu'il donnait une idée qui n'était pas soutenue par l'équipe, il pouvait se mettre dans des colères effroyables et être extrêmement rancunier. Il avait également une réputation qui disait qu'il essayait de se rapprocher des mannequins des modèles et leur demander des faveurs intimes. Quand les mannequins refusaient, a priori, il était extrêmement en colère. Du coup, ça se savait dans la profession, beaucoup de mannequins refusaient de travailler avec Charles. Bon alors, il va être accusé de meurtre parce que les policiers, ils ont pas lâché l'affaire et ils en sont sûrs que c'est lui. Et là, mais que va-t-il faire ? Il va encore changer sa version. Il va dire que Linda et lui étaient en love, qu'en fait, ils sortaient ensemble, qu'ils sont partis faire la séance photo dans le désert avec la Lexus, que tout allait bien, s'a fricoté, s'a s'embrassé et que tout d'un coup, il a parié 60 dollars avec Linda, lui disant qu'elle ne serait pas capable d'avaler une bouteille de tequila tout entière. Ce qu'elle a fait. Il dira qu'ils ont eu à ce moment-là des rapports intimes et qu'il a même des photographies pour le prouver où il dit que dessus, on voit Linda dévêtue sur la banquette arrière de sa voiture et qu'on verrait même des parties intimes de Linda. Du coup, chez les policiers, ça met un gros doute et gros retournement de situation. Aurait-il dit la vérité ? Est-ce un simple accident ? Bon alors là, il faut retrouver les bobines de photo. Ça devient une priorité. Ils vont retrouver les bobines photo. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il y a dessus ? On arrête la vidéo à ce moment-là. Dites-moi à ce stade de la vidéo si vous croyez que le photographe est innocent comme il le dit et que c'est un accident ou dites-moi si c'est un menteur. On reprend. Bon bah sur les photos, effectivement, on va voir une femme qui pose en tenue légère dessus. On va voir effectivement des parties intimes. Mais la banquette arrière ne correspond pas du tout à une Lexus. Et après examen du corps, ce n'est pas Linda mais un autre mannequin qui est sur les photos. Alors du coup, là, vous croyez qu'il est foutu ? Ah bah non ! Il va encore changer sa version. Il va dire qu'effectivement, Linda et lui sortaient ensemble, qu'ils étaient dans le désert en train de faire les photos, qu'ils étaient sur la banquette arrière en train d'avoir un rapport et que Linda, tout d'un coup, puisqu'elle avait bu de l'alcool, se serait mise en colère et s'est mise à le menacer, à lui dire qu'elle allait le faire chanter pour les photos un peu torrides qu'il venait de prendre et que s'il ne payait pas une certaine somme d'argent, eh bien, elle révélerait qu'il avait pris ses photos de force. Alors, Richard dira que les photos avaient été prises en consentement mutuel et que du coup, il a dit à Linda qu'il ne paierait pas, elle se serait mise à le taper et lui, pour se défendre, aurait serré la tête de Linda très fort contre la banquette et que malheureusement, elle serait morte d'asphyxie, mais qu'il ne l'avait pas fait exprès que c'était pour se défendre. Lui dira, après les questions de la police, que l'asphyxie avait duré 30 secondes, mais vous le savez, à force de voir mes enquêtes et bien d'autres, une asphyxie dure entre 4 à 6 minutes, c'est totalement impossible. En plus, Linda avait été retrouvée avec des traces de cordes aux mains et aux chevilles. Il dira qu'il l'avait attachée une fois qu'elle était décédée. Moi, je vous le demande, je ne vois pas le rapport. Expliquez pourquoi il lui attache les mains et les pieds une fois qu'elle est morte. Les procureurs, eux, ils vont avoir une histoire totalement différente et pour cela, ils vont prendre l'épreuve une à une de cet horrible après-midi qu'a vécu Linda. Ils pensent que Brad Boone a invité Linda à un shooting. Ils sont arrivés dans le désert pour que son plan ait l'air plus professionnel. avait loué une Lexus. Il a fait poser Linda devant la Lexus, faisant comme si c'était pour un catalogue automobile et il a commencé à draguer Linda. Malheureusement, elle a refusé ses avances. Il l'a menacée et peut-être même avec son pistolet calibre 45. Il l'a fait monter à l'arrière de la voiture et lui aurait attaché les mains et les chevilles. Elle a d'ailleurs lutté tellement fort que ses mains et ses chevilles étaient presque brûlées à vif par les cordages. Il l'aurait abusé intimement avant et après l'avoir tué. C'est alors que durant le procès, plusieurs autres personnes vont se manifester. Le mannequin Tiffany Richardson va dire qu'en 94, elle était filmée et photographiée par Brad Boone et qui lui aurait dit tout en parlant de Linda que c'était une garce, qu'elle était fière et hautaine et qu'elle ne voulait pas travailler avec lui et qu'il la détestait, cette pimbèche. Amy Weber, autre mannequin en 94, dira qu'il avait également parlé de Linda avec elle et qu'il lui avait dit que c'était une garce et que tout ce qui allait lui arriver, elle l'avait bien mérité. Une année après, consumée par l'angoisse et la rage, la famille du mannequin Lee a finalement affronté le photographe Brad Boone dans une salle d'audience à Torrance un lundi. Le père de Linda dira « Je n'ai jamais su ce que c'était de méprise un quelqu'un comme je méprise cette personne. » Le procureur Steve Kay au tribunal dira « La nature horrible de la mort de Linda Sobeck a été au centre du procès. La quantité de douleur atroce que Linda a dû endurer défie l'entendement. » À la suite d'un procès de cinq semaines le vendredi 1er novembre 1996, Charles Radbüm a été reconnu coupable du meurtre au premier degré de Linda Sobeck. Avant de prononcer la sentence, le juge Pitts a reconnu les preuves de la famille et la preuve que Radbüm a tenté pendant plusieurs jours après le meurtre de Linda Sobeck de continuer sa vie comme si de rien n'était. Et le lundi 16 décembre 1996, il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Il est entré à l'institution californienne pour hommes de Chino le 20 décembre 1996. Au cours de leur enquête sur Charles Radbüm, les autorités sont tombées sur deux cas qui n'ont pas été résolus et où Radbüm traînait dans les parages. Le premier cas, c'était deux ans avant que Linda ne disparaisse. Un squelette de mannequin, celui de Kimberly Pandelios, 20 ans, a été découvert dans la forêt nationale d'Angeles, la même forêt où Linda va être retrouvée. Malgré les similitudes entre les deux victimes, Linda et Kimberly, elles étaient toutes les deux mannequins et elles ont été trouvées à 8 km l'une de l'autre, Radbüm a été innocentée dans l'affaire car c'est un certain David Radman Kerr qui a été incarcéré pour le meutre de Kimberly et il a même été condamné à la perpétuité. Le deuxième cas, c'est Rose Larner, 18 ans, qui a disparu dans le Michigan. Radbüm a été suspecté de la disparition de la demoiselle car six mois avant d'habiter en Californie, il habitait juste à côté de chez la demoiselle dans le Michigan. C'est un certain Ortiz Kobe qui s'était enfui au Mexique qui va être arrêté et même accusé d'humeur parce que son ami d'enfance, Billy Brown, l'avait dénoncé et avait dit que c'était lui le coupable. Du coup, encore une affaire où Radbüm traînait dans les parages mais où il n'a pas été inquiété. Pendant le procès, tout un certain nombre de femmes se sont manifestées pour affirmer que Radbüm leur avait fait des avances pour des faveurs intimes et parfois lors de séances photos. Quand elles refusaient ces avances, il était extrêmement arrogant. Il n'aimait pas prendre non pour une réponse. Voilà, cette histoire est finie et c'est encore vraiment une triste histoire parce que Linda était au tout début de sa nouvelle carrière d'actrice. Elle devait aller essayer en fin d'après-midi les costumes et je trouve ça horrible. Elle s'est rendue à une séance photo qui allait être fatale. Elle s'est encore retrouvée au mauvais endroit, au mauvais moment par ce photographe obsédé qui voulait absolument une séance avec elle. Dites-moi ce que vous avez pensé des deux autres cas où finalement deux autres hommes ont été accusés du meurtre des deux mannequins. C'est quand même bizarre que ce Charles traînait dans les parages et vous savez, ça arrive parfois que des personnes sont accusées à tort alors qu'elles sont innocentes. Qu'est-ce que vous en pensez ? En ce moment, je suis un petit peu malade mais ça me tenait vraiment à cœur de vous tourner cette vidéo et de ne pas être en retard. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas, laissez-moi un pouce, abonnez-vous, cliquez sur la clochette et moi je vous dis à dans une semaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501